Bonjour les amis, alors qui ne connaît pas Jean-Pierre Willem ? Alors son conseil du jour, j'irais dire, Alerte, empoisonnement, buvez-vous de l'eau du robinet car voici dans quoi elle passe. Alors effectivement, donc le cosmopolitan nous dit aussi de ne pas boire ni utiliser l'eau chaude du robinet. Et donc la Voix du Nord nous dit pourquoi il ne vaut mieux pas utiliser l'eau chaude du robinet pour faire cuire des pâtes. Les explications de Tamaro Diallo, toxicologue, mieux vaut utiliser l'eau froide pour faire la cuisine. Elle contient des métaux toxiques, etc. Alors pourquoi je me permets de vous parler de cette eau les amis ? C'est simplement parce que je faisais tous les matins, pour maigrir, je buvais un grand verre d'eau chaude du robinet. Et donc comme nous le dit Jean-Pierre Willem, alors on boit littéralement du poison, des nitrates. Vous savez, les nitrates c'est ce qu'on ne veut pas manger quand il y en a dans la saucisse des pesticides. On lave les légumes, on les achète bio pour ne pas en avoir. Les métaux lourds, on ne mange pas de poisson, de grands poissons comme le thon pour ne pas avoir de métaux lourds. Les micro-plastiques et c'est ce que titrait le Parisien en avril dernier. Alors vous voyez, tout ce à quoi je faisais attention, et bien je m'empoisonnais avec mon grand verre d'eau chaude. Alors à mon habitude, les amis, maintenant, pour montrer à YouTube que je ne donne pas d'informations illégales ou contraires à la doxa de YouTube, je vous joins aussi à l'article de PubMed, National Library of Medicine, .gov. C'est le gouvernement américain, donc local pour moi, qui nous dit, voilà, je vous laisserai lire. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir.